alors je sais même pas si vous allez m'entendre pourtant il n'y a pas beaucoup de vent mais je sais parler près du téléphone j'avais envie de partager ce moment avec vous ce moment de régénération je marchais dans l'eau ce moment de régénération de mon énergie ça fait vraiment du bien c'est exactement pour ça que j'étais venue c'est exactement pour ça que je viens toujours sur la côte atlantique parce que pour moi il n'y a pas d'endroit en tout cas en france où on peut se régénérer autant je ne parle pas peut-être l'océan pacifique mais la méditerranée j'ai essayé et pour moi il ya ça ne fait pas l'effet escompté chez moi j'ai besoin de cette force j'ai besoin de ce vent j'ai besoin de ces embruns j'ai besoin de ces vagues j'ai besoin de même si l'eau elle est pas transparente même si elle n'est pas attention elle n'est pas non plus il ya des algues le sable qui remue quand c'est une vague un peu plus grosse mais mais j'étais venu pour ça et j'avais envie de vous en faire profiter je sais pas si je vais réussir à faire un zoom sur oui alors là on voit noir moutier voilà voilà on est à notre dame de mont et j'adore cette plage la plage de la parée du jonc j'adore 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 en plus le soir on peut venir avec les animaux bien sûr en ramassant leur déjection on n'est pas des on n'est pas des sagouins donc on s'est dit que l'année prochaine on allait revenir pas forcément dans le camping vous aurez compris que c'était pas voilà en fait le problème c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont quatre grammes cinq toute la journée on n'a pas eu de chance en fait et ils sont gentils c'est pas le problème mais mais c'est pas notre délire en fait tout simplement c'est pas c'est pas comme ça qu'on vit en fait donc on aime bien voilà on aime bien on est sociable on aime bien faire la fête on aime bien boire un verre de temps en temps mais ça doit rester comment dire avec modération notre ami modération et puis surtout regardez ce beau coucher de soleil mais parce qu'il est 20 21h15 ouais donc comme je vous dis avec notre ami modération et puis surtout pas en se mettant en carpet et en laissant les enfants en bas âge vivre leur vie hein donc voilà on devrait être plus tranquille à partir de demain parce que ils ne seront pas là et du coup on en a profité pour part pour sortir se régénérer mon mari et cet homme qui fait du cerf-volant voyez sur la plage c'est cet homme qui fait toujours du cerf-volant et qui cherche toujours l'endroit où il n'y a personne c'est le mien et mon fils et cet enfant qui chopent des gros cailloux voilà voilà tu cherches un trésor ok et ma fille devait sûrement c'est un snap non je crois qu'elle cherche des coquillages oui non c'est bon merci tu peux la laisser là mais un peu trop grosse pour la ramener à la maison et donc voilà notre seul regret c'est de ne pas avoir pris nounouche avec nous et l'année prochaine ce sera regret réparé parce qu'elle se serait éclatée dans l'eau même si là je sais qu'elle est bien elle est avec ma mère avec ma tante je sais que tout va bien mais mais je sais aussi que moi elle me manque et que très égoïstement comme ma fille a dit c'est en fait c'est nous qui avons besoin d'elle elle elle a pas besoin de nous mais nous on a besoin d'elle en fait et ouais non c'est un c'est un vrai crève coeur en fait un chaque matin on se réveille en se disant que rien que pour elle on aura envie de rentrer quoi en fait c'est dingue d'aimer autant un animal mais c'est comme ça et donc voilà ouais j'avais très envie de partager ce moment avec vous regardez comme il est beau ce coucher de soleil c'est magnifique magnifique et puis voilà et puis ouais donc on régénère et je partage ça avec vous parce que franchement j'ai pas grand chose à vous dire du coup on va peut-être laisser la vue je mettrais peut-être une musique tu as trouvé quoi tiens je te la donne non merci laisse-la et donc voilà regardez comme c'est c'est magique ce spectacle comme quoi la nature est bien plus belle et bien plus forte que nous et que tout n'est pas à comprendre en fait un tout ne tout ne doit pas être compris pourquoi c'est aussi beau pourquoi c'est aussi beau ben on sait pas ça l'est et juste on profite ça remet quand même les choses en place je trouve ça remet le la place de l'être humain en fait soit là profite de l'instant profite de ce qui t'est donné de vivre profite de la chance que tu as sinon bah essaye de la créer ta chance essaye de pour moi c'est vraiment là ça nous invite tout ça là à vibrer positif quoi à nous dire regarde l'immensité du monde regarde ce que ça peut t'offrir regarde cette puissance en fait un tu peux en en avoir une partie il suffit juste de le vouloir en fait suffit juste de c'est facile de dire ça quand on quand on est sorti du chemin tortueux du début de la vie mais mais en vérité c'est c'est ça la vérité en fait c'est même si enfin on en parle avec mon mari il n'y a pas si longtemps que ça même si on en est sorti avec mon mari du chemin tortueux de la vie on en parlait encore pas plus tard qu'aujourd'hui en se disant mais quand on revient je vais faire demi toi quand on revient quinze ans en arrière et ben en fait on était dans une dans une situation de vie on n'était pas très à l'aise dans nos vies où on n'était pas très à l'aise dans nos métiers où on n'était pas très à l'aise dans notre rôle de parent dans notre rôle d'enfant dans dans nos vies en fait un et puis on en a pris conscience et puis on s'est posé la question on va faire demi toi on s'est posé la question du comment je remets une belle vue fait pas mes doigts du comment on peut changer ça du comment on peut faire évoluer ça du comment on peut prendre conscience de ce qui ne va pas pour et pour le changer pour avancer pour construire autrement je pense que c'est pour ça qu'on aime la vendée autant parce que ça a toujours été d un endroit en fait qui nous a permis de faire le point vous savez comme un point d'étape dans notre année et de nous dire voilà je en fait le changement de vie a commencé pour nous à nos premières vacances ici en amoureux il ya longtemps très longtemps les enfants étaient tout petits trop petit pour qu'on les en aide et du coup on avait profité d'un moment et en fait c'est là où on s'est posé les bonnes questions on a commencé en tout cas ce cheminement de couple et personnelle aussi un en se demandant mais qu'est ce qu'on veut faire de nos vies pourquoi comment et je pense que c'est cette immensité aussi de se dire en fait c'est immense c'est immense mais c'est l'océan quoi d'accord et pourtant chaque grain de sable est important et pourtant chaque molécule d'eau est importante chaque moule chaque petit coquillage en se désagrégeant et et avec le comment dire le roulement des vagues va se transformer en grain de sable qui va finalement nourrir ses plages et finalement nous faire des dunes et finalement enfin voilà donc comment nous à notre petite échelle on peut faire en sorte d'être utile pour se sentir finalement dans nos vies et je dirais apaisé parce que l'utilité dans une vie se trouve que ça apaisent quand même beaucoup en tout cas pour nous voyez et et c'était il ya que je dis pas de baisser aussi il ya moins 15 ans non c'est des bêtises c'était il ya 13 ans je crois un truc comme ça et et donc voilà en 13 ans on se dit bah voilà on est sorti de ce chemin torture on a une des situations qui qui nous permettent beaucoup de choses qui nous permettent de prendre des vacances qui nous ont permis d'acheter une maison qui nous ont permis de de nous poser et finalement ces vacances là je vous disais bah finalement c'est qu'on aime notre vie et que du coup c'est peut-être pour ça que les vacances on se rend compte finalement que oui en fait c'est pas qu'on n'en avait pas besoin c'est que moi j'avais besoin de ce retour à l'océan mais qu'en fait ça aurait pu durer qu'une journée parce que parce que ma vie je l'aime telle qu'elle est en fait telle que je l'ai construite telle que je l'ai voulu tel que je l'ai imaginé et du coup j'ai pas réalisé tous mes rêves ce serait faux de dire ça parce qu'en fait des rêves j'en ai tous les matins en fait je suis quelqu'un d'instable en fait non mais ce que je veux dire par là c'est que par exemple j'aurais rêvé ouvrir une boutique ésotérique et pour autant c'est le rêve que je veux voyez c'est le truc l'idée de tenir une boutique ésotérique que j'aime mais c'est pas le fait de la tenir réellement si je l'avais réellement à moi et ben en fait ça me les horaires parce que les contraintes parce que faut que je sois la boutique parce que parce que parce que parce que en fait parce que je suis comme ça pareil je j'aurais rêvé dans ma vie vraiment j'aurais rêvé écrire des bouquins même sur le normand etc j'ai commencé et je j'ai un mal fou parce qu'en fait c'est l'idée que j'aime bien par contre j'ai réalisé les rêves que j'avais intrinsèquement j'ai c'est à dire que j'ai une amie qui m'a dit il y a pas longtemps tu sais souvent le métier qu'on voulait faire quand on était enfant genre vers 7 ans ben souvent c'est un indice sur quelle est notre mission de vie et ce qu'on est venu faire et et quelle est notre place et moi je voulais devenir archéologue je connaissais le mot oui aussi jeune c'est fou mais c'est comme ça je peux même pas vous dire où je l'ai entendu parce que c'est pas mes parents qui enfin non c'était une catégorie socio professionnelle où on parlait pas de ça mais mais par contre oui c'est clair que je connaissais le mot et je me rappelle très bien que c'est ce que je voulais faire et je me rappelle bien parce que ma mère me disait donc toi tu veux tu veux déterrer les morts et en fait c'est ce que je fais dans mon métier je déterre les cadavres dans le placard ceux qui nous empêchent d'avancer ceux qui nous empêchent de construire etc et et donc ouais finalement j'ai j'ai exaucé un petit peu mon rêve d'enfant quelque part voilà alors j'ai bien dit quelque part on n'est pas sûr je suis pas devenu vraiment archéologue je suis pas historienne même si j'aurais adoré travailler dans les musées etc mais écoutez je travaille dans les musées de l'âme on va dire voilà mais ouais je du coup c'est à chaque fois cette réflexion quand je viens ici de de faire le point et de se dire voilà qu'est ce que maintenant j'ai envie de réaliser qu'est ce que j'ai envie de faire comment j'ai envie que ma vie se passe comment comment comme une pause en fait voyez comme une pause où quelque part toutes les réflexions me sont permises et je pense que c'est cet océan régénérateur qui pour moi la méditerranée comme je vous dis n'a pas cet effet là sur moi elle a un effet plombant j'ai envie de dormir je suis fatigué je suis voilà mais par contre l'océan alors je dis pas qu'il a pas un effet où je me fatigue très clairement il a un effet où je suis crevé après mais mais c'est pas la même c'est pas la même chose je suis pas crevé de la même manière je suis crevé de de cette puissance et pas moi la méditerranée elle me comme si elle me plombait un petit peu alors que l'océan il me il me pousse c'est voilà c'est peut-être dû à mes origines sort de l'eau avec les chaussures là c'est peut-être dû à mes origines voilà parce que bon quand on est malienne on sait qu'on a un petit peu de sénégalais on sait qu'on a un petit peu de deux voilà donc ouais c'est peut-être ça mais mais ouais ça a un effet bœuf c'est moi je dirais voilà c'est qu'il est pas mauvais et là il va se planter je porte la poêle non il est pas mauvais il est pas mauvais voilà ouais moi c'est un moment que j'adore le soir la plage le coucher de soleil les pieds dans l'eau en plus franchement ceux qui disent oui non mais l'eau en vendée elle est froide et ben non pas du tout l'eau elle est super bonne vraiment et moi je suis frileuse et alors j'ai rentré mes pieds mais alors mais fou mais d'une facilité déconcertante voilà voilà bref sur ce les réflexions du soir peut-être que ça vous parlera peut-être que ça ne vous parlera pas mais en tout cas ouais j'avais envie de partager ça avec vous vous savez chez certaines personnes ça va être la forêt qui va faire ça chez d'autres ça va être les rivières chez d'autres ça peut être un lac la montagne la mer méditerranée moi c'est l'océan la mer du nord pas tellement mais ça me fait plaisir la mer du nord parce que c'est une madeleine de proust et quand on habite dans le nord et qu'on n'a pas trop d'argent on va sûrement on va surtout à d'air plein j'ai autre époque et et du coup ouais ici particulièrement je me sens bien donc je vais vous laisser je vais continuer mes réflexions peut-être aurez vous les mêmes peut-être pas du tout peut-être que c'est pas du tout dans vos étapes de vie peut-être que c'est déjà passé mais voilà je pense que l'évolution c'est toujours important et qu'il n'y a pas de pas de limite à ça et qu'il faut toujours se trouver vous savez on dit toujours en méditation il faut qu'on se trouve son temple intérieur pour pour trouver la paix et un espace où on peut réfléchir un espace où on peut visualiser des choses à se concrétiser oui vous voyez de quoi je parle ce genre de méditation où le calme l'apaisement et du coup ce qui permet de balayer un petit peu les pensées polluantes négatives et bien moi c'est souvent ici ou et là ça faisait quatre ans quand même que j'étais pas venu en vendée et là ça fait du bien en fait de revenir et de ce de faire le point en fait je fais le point sur ce que j'ai fait j'ai quand même pas mal de trucs déjà en quatre ans ben on a acheté une maison j'ai sorti de le normand supplémentaire j'ai fait un oracle donc je suis extrêmement fière j'ai en préparation donc quand je vais rentrer celui-là il est fait les règles essentielles et puis pareil avec le normand halloween et puis là j'ai un truc en tête ça ne sera pas forcément un jeu de cartes mais mais j'ai envie de faire une petite série alors que ça sera plutôt sur les réseaux sociaux d'ailleurs une petite série de numérologie en fait qui pourrait finir peut-être en livre ou en jeu de cartes mais une petite série sur la numérologie parce que parce que c'est aussi une composante de ma vie et que j'aime bien ça j'aime bien ça et du coup je me dis peut-être on pourrait ouais je vais préparer ça et je sais pas quand il viendra mais mais c'est je prends des notes en fait j'avais pris des carnets à dessin pour pour dessiner j'ai fait quelques croquis mais mais c'est surtout des notes que je prends parce que parce que j'ai plein d'idées qui me viennent parce que parce que je suis fier quand même de ce que j'ai accompli en en quatre ans parce que je suis fier de la confiance que vous m'accordez ça c'est primordial parce que vous voyez je suis en vacances et je reçois des demandes de consultations et ouais je suis fier de la confiance que vous m'accordez parce qu'en plus je le dis souvent comme je ne suis pas libre si vous voulez je peux vous donner des contacts d'autres médiums et souvent on me dit non non je t'attends et voilà donc c'est que quelque part je fais pas trop mal mon taf et en plus c'est même pas un taf quoi parce que pour moi c'est enfin je veux dire c'est vraiment du plaisir voilà quoi en consultation je prends vraiment le plus de plaisir possible même si dans les vidéos je prends du plaisir aussi en consultation c'est juste magique quoi en fait il y a vraiment une connexion à l'autre qui est qui est magique il n'y a pas d'autres mots en fait ouais donc je prends là je prends l'ampleur de la chance que j'ai on va faire demi tour et du coup je suis contente parce que bah parce qu'en fait tout ça ça s'est construit patiemment et ma fille qui fait ça s'est construit patiemment ça s'est construit avec le temps ça s'est construit je dis pas que c'est fini parce que je pense qu'il manque aussi beaucoup de confiance en moi j'ai tendance à toujours chercher le mental en fait parce que bah je manque de confiance en fait ça je le sais c'est enfin arrête c'est encore un truc oui ça fait 20 minutes c'est bon 18 je vais arrêter voilà écoutez ma fille a raison 1 il faut que je profite et que j'arrête de vlogger mais voilà j'avais envie de partager ça et donc je vous fais des bisous puis je vous reprendrai je ne sais pas quand mais sûrement bientôt je vais mettre ça en ligne tout de suite comme ça vous aurez peut-être le début parce que j'avais tourné un autre vlog dans le mobilhome mais ça je le mettrai dans le vlog principal vous voyez c'est celui que je ferai à la fin des vacances bisous je vous montre une dernière poids regardez comme c'est bon on dirait une carte postale avec tes cheveux en l'air toi parce que j'ai le vent dans les chiffres